Salut à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien parce que moi je pète la forme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit combat de Coliseum que je vais vous commenter là. C'est un combat qui a 2-3 mois de retard donc ça fait pas mal de temps que je l'avais enregistré mais je viens de retomber dessus et je me suis dit pourquoi pas le commenter parce que je sais bien que vous aimez bien les combats de Coliseum que je fais et en plus celui-ci je vous dis tout de suite je le gagne. Alors c'est pour ça que je l'ai enregistré parce que ça arrive plus trop souvent pour le moment. Donc là je suis en compagnie de Aoda en fait, la sacrée au niveau 199 je pense et sa zobal qui est Endivore, je sais pas comment on le prononce. Enfin soit c'est, bon niveau team on est assez tranquille parce que sa zobal maintenant elle est grade 10 et ça crie aussi donc j'étais assez tranquille à ce moment là. Enfin soit je vais pas trop vous parler du gameplay, c'est plus en background qu'on va appeler ça. Ah oui donc je voulais surtout vous dire désolé de pas avoir fait de vidéo pendant presque 2 semaines, c'est parce que en fait j'étais en examen et j'ai un petit problème avec mon PC c'est que la ventilation ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas. Enfin je sais pas encore trop, je regarderai tout à l'heure ce qu'il y a en fait et à chaque fois que je faisais un rendu et bien mon PC s'éteignait. Donc là j'ai emprunté une sorte de ventilateur qu'on met en dessous du portable pour ventiler tout parce que sinon c'est pas possible autrement. Et ben voilà donc là je vais essayer de recommencer à faire des vidéos et en plus c'était les examens. Donc j'ai pas, ben là il m'en reste plus que 2 mais c'est plus des gros examens donc je me suis dit que je prendrais bien un petit moment pour faire une vidéo ou deux. Et donc voilà. Donc oh oui aussi hier j'ai vu qu'on a atteint les 700 abonnés. Donc je voulais vous remercier tous pardon. Désolé si je parle un peu du nez parce que je suis toujours un peu pas malade mais j'ai toujours mes allergies qui sont actives donc pour le moment désolé mais je parle fort du nez quand même. Et ce que je voulais aussi vous dire c'est que je suis enfin partenaire Youtube. Donc partenaire dans quel sens ? Ben je peux enfin monétiser mes vidéos. Donc toutes mes vidéos de tutos, mes vidéos de commentaires comme ça mais... En fait toutes mes vidéos sauf le Minecraft sont monétisées. Donc ben vous ça changera pas grand chose mais vous avez sûrement déjà vu au début de la vidéo il va devoir avoir une pub comme ça. Et ben suffit de la passer en fait et à chaque fois que vous... Ou alors tout simplement cliquez dessus parce qu'à chaque fois que vous cliquez dessus ça me fait gagner de l'argent à moi et à Google. Donc enfin vous ça vous coûte rien juste un clic sur l'annonce et puis voilà c'est fait. Enfin je peux pas... je veux pas vous... vous comment... vous influencer. Enfin vous faites ce que vous voulez mais voilà enfin... Enfin soit c'est pas trop grave. Faites ce que vous voulez et oubliez ce que j'ai dit voilà. Et... comment... oui donc aussi hier j'ai posté... Parce que j'ai fait le rendu sur un autre PC, celui de Paolo pour ceux qui regardent mes vidéos souvent donc merci à lui. De une heure de gameplay avec les steamers que j'ai pas pu commenter parce que j'étais chez moi en fait. J'étais pas à l'internat et mon micro était resté dans ma chambre à l'internat. Donc je me suis dit que pour ceux qui n'avaient pas encore vu les steamers ben ça leur intéresserait peut-être voir un peu comment ça se joue. Donc là je fais 5-6 niveaux je crois que sur l'heure je pense du 44 au 50 à peu près. Et ça dure une heure avec la musique du jeu et je sais pas si j'ai rajouté d'autres musiques de fond je sais plus trop. Enfin soit c'est pas trop trop important. Donc en parlant des steamers j'ai entendu que la sortie officielle ça va être le 26 juin. Attendez. Oui le 26 juin je pense. En même temps que la 2.7 et pour les premium c'est ça le 26 juin. Et pour les jours normaux ce sera le 26 juillet ou le 27 je sais plus trop. Enfin il me semble avoir lu ça sur le site officiel mais je suis pas 100% sûr de ce que je dis. Encore une fois c'est avec des souvenirs que je fais ça. Donc là je vais finir le sacré sur un splendide CC avec la fuchsia. Ça fait longtemps que j'ai changé de mode en fait je me rends pas compte. Ça fait peut-être plus de 2-3 mois en fait que la vidéo elle est là. Parce que comme vous pouvez voir je monte pas souvent de niveau parce que je joue pas plus trop pour le moment. Parce que c'était l'école et j'allais souvent chez ma copine. Donc ça c'est vie et rêve vous vous en foutez complètement. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi ? Bah il y a une nouvelle intro depuis un petit moment. Il y a le logo au dessus à droite que vous pouvez voir que j'ai ajouté aux vidéos. Je sais pas pourquoi. J'ai vu sur d'autres chaînes qu'il y en avait qui rajoutaient des logos. Donc je me suis dit que je pouvais en ajouter un aussi. Et aussi la suppression des bandes noires. Donc là en fait l'image vous avez sans doute déjà remarqué. Mais elle est un peu étirée comme ça. C'est un peu bizarre. Enfin c'est pas trop bizarre mais ça change. Mais au moins il y a plus les bandes noires. Donc vous pouvez mettre en plein écran et en HD comme d'habitude. Et vous pourrez suivre le combat à 100% si vous avez envie de regarder le combat. Ou plutôt sauf si vous avez envie de m'écouter. Vous vous en foutez complètement du combat. Enfin soit. Donc voilà. Là il restait plus que la cra en face. Donc c'était assez rapide. On les a un peu défoncés. Donc aussi si vous voulez vous marrer un petit peu. Il suffit de lire le chat en fait. Parce que je parlais avec Aoda dans le chat. Mais on se parlait aussi sur Skype. Donc pour rigoler on écrivait dans le chat. Parce que j'avais dit que je faisais une vidéo. Donc on préférait parler par écrit plutôt que par son. Parce que je n'avais pas enregistré mon son à moi. Donc là en plus je viens de faire deux gros coups à la fuchsia. Là je fais 866 et 918. Donc ça me manque ça. Enfin maintenant je tape beaucoup plus avec le Rogers. Mais bon c'est pas grave. Et ce que je vais faire aussi. Il faut que pour mon roublard en fait. Là il est 184 ou 185. Et j'ai acheté tout mon stuff pour passer haut. Et il me suffit de me faire un Kimbo. Il ne me reste plus que ça à faire. Et puis je peux restart tout. Mais tout est déjà prêt. J'ai les deux plombs pour et tout. Mais il suffit que je fasse un Kimbo pour aller restart. Me mettre full haut. Et enfin un must-off. Du 185 au 189. Je n'aurai pas mon dixième PA. Parce que je ne peux pas mettre la coiffe glad. Mais une fois 189. Je serai 10 PA 6 PM. Ou 5 PM. Je ne sais plus trop. Et 1 sur 2 à l'arc contemporain. Ça va franchement faire mal. Donc normalement pendant les vacances ça devrait être fait. Donc là le combat se termine. On a gagné en 7 minutes. En 4 tours. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et salut à tous.